Les conséquences des TMS, troubles musculosquelétiques et des lombalgies sont multiples à la fois pour le salarié lui-même, mais aussi pour l'entreprise au niveau de sa performance. Pour le salarié, les conséquences seront des douleurs répétitives, des restrictions d'aptitude, un handicap et voire à terme un risque de licenciement. Alors la conséquence directe pour les entreprises, bien évidemment, c'est l'augmentation du taux de cotisation. Mais au-delà et plus indirectement, les conséquences pour l'entreprise seront sur son fonctionnement. Augmentation de l'absentéisme, s'organiser pour accueillir, encadrer les remplaçants, des problématiques de turnover au sein des équipes, des difficultés de recrutement, des baisses de productivité. On pense toujours que les TMS sont une fatalité. Aujourd'hui, le programme TMS Pro qui est proposé, c'est un programme qui a fait ses preuves. C'est un programme structuré en quatre étapes. Les TMS sont la première cause datée de maladie pro, puisque notre activité est directement liée à de la manutention manuelle. Donc forcément, ça impacte sur la performance de l'entreprise et en parallèle, ça impacte aussi sur la souffrance des salariés. Donc on a souhaité mettre en place la démarche TMS Pro. Il y a eu un petit temps d'adaptation, mais aujourd'hui, les résultats parlent, puisque cette année, on en est à 80% de réduction du taux d'accident du travail. Au démarrage, on était un peu sceptique sur les aboutissements de la démarche. Et par le biais de l'accompagnement de la CARSA, de la SMIS, mais des organismes de formation, en fait, et la formation de la personne ressource, ça nous a permis de bien structurer notre démarche avec les outils à adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501